Test ! Personnalité ! Votre groupe est-il éco-compatible ? Professeur Lancelot, expert en développement sentimental durable. Professeur Elvicieux, docteur en biodynamique des atomes crochus. Professeur Alice Péculum, spécialiste du maintien en température des sentiments. N'oubliez pas que l'enjeu est de vous en apprendre un peu plus sur vous-même. Question numéro 1. C'est l'anniversaire de votre première dispute, et vous l'espérez, de la dernière. Et vous devez trouver une table pour dîner en ville, tout en sachant qu'elle est végane, intolérante au gluten et allergique au sel. Réponse A. Vous épluchez lafourchette.org pour trouver la perle et appeler tous les restos un par un. Réponse B. Vous débusquez un chef étoilé de renom qui viendra chez vous avec son équipe de décorateurs et de musiciens pour lui offrir une prestation sur mesure qui restera cravée dans sa mémoire. Réponse C. Êtes-vous vraiment sûr de vos sentiments ? Question 2. Il est temps de choisir la destination de vos prochaines vacances, en sachant qu'elle n'aime ni la mer, ni la montagne, ni la campagne. Qu'elle ne supporte pas les blanques étrangères, et encore moins les étrangers. Réponse A. Vous épluchez tripadvisor.org, appelez toutes les agences de voyage et optez pour le all-inclusive Marmaral. Réponse B. Vous louez un dirigeable pour vous envoler à Marne-la-Ballée, où vous avez privatisé le château de la Belle-au-Bois-Dormand. Réponse C. Êtes-vous vraiment sûr de vos sentiments ? Question 3. Vous voulez pimenter vos ébats qui battent de l'aile, sachant qu'elle... Oui. Est allergique au lapin, est réfractaire à tout accessoire, et n'aime toujours ni les langues étrangères, ni les étrangers ? Réponse A. Vous épluchez ma vie sexuelle.org, harcelez Brigitte Lahaye, et concordez une soirée coquine et caline à la lueur d'une bougie. Réponse B. En bon missionnaire, vous privatisez toute la ville de Lyon, et vous offrez le luxe d'un 69, en parc de la Tête d'Or, le vrai tumulte amoureux. Réponse C. Êtes-vous vraiment sûr de vos sentiments ? Une fois de plus, n'oubliez pas que l'enjeu est de vous en apprendre un peu plus si vous aimez. Si vous avez une majorité de A, vous êtes visiblement prêts à faire des efforts. Attention à ne pas vous oublier. Si vous avez une majorité de B, vous en faites beaucoup trop. Soyez plus égoïste. Si vous avez une majorité de C, alors vous êtes vraiment sûr de vos sentiments. Vous êtes complètement éco-compatible. Merci. 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 Merci.